Bonjour à toi, c'est Isabelle. Aujourd'hui, dans le cadre des activités Il était une fois, on va faire du découpage. On va découper une poule et ses trois petits poussins. Si tu te souviens, nous avons lu récemment la petite poule. La petite poule, dans l'histoire, elle veut planter des petits grains, mais elle ne se trouve pas d'amis. Le chat, il est beaucoup trop occupé pour l'aider. Ensuite, elle doit enlever les mauvaises herbes, mais pas d'amis, parce que le cochon, il est beaucoup trop occupé à jouer dans la boue. Et elle ne trouve personne pour l'aider à récolter non plus. Et elle moue le grain pour en faire de la farine. Et avec la farine, elle fait du bon pain. Qui va manger le pain? Le chat, le cochon et le canard aimeraient bien. Mais si tu te souviens bien, la poule, c'est avec ces trois petits poussins qu'elle mange le bon pain. Alors là, aujourd'hui, nous allons faire une petite activité très facile de découpage. Ce dont tu vas avoir besoin, évidemment, c'est du carton. La couleur que tu veux. Moi, j'ai choisi la poule orange et les petits poussins jaunes, mais tu pourrais choisir les couleurs que toi, tu préfères. Pour y arriver, tu dois choisir un beau cercle assez grand et un cercle plus petit pour les poussins. Parce que la maman, elle est plus grande que ses bébés. Moi, j'ai pris une petite assiette pour la nourriture des bébés. Alors, la maman que j'ai tracée sur le carton, les petits poussins, sur un rond un peu plus petit. Et par la suite, tu vas devoir bien regarder pour essayer de trouver le centre. Tu peux mesurer le milieu de chaque côté, la même distance. Et avec ton ciseau, tu vas venir découper une... En ayant trouvé ton centre, on va venir... Je vais le découper un côté. Et on va venir plier. Et on a notre petit poussin avec son aile replié. Par la suite, c'est assez simple. On colle. Tu peux coller son aile ou tu peux la laisser plier. Ça dépend de ton carton. C'est comme tu veux. Ici, je l'ai collé. Mais ici, je l'ai laissé ouverte comme si le petit poussin voulait s'envoler. Et j'ai pris des petits yeux autocollants. Tu peux les dessiner aussi. C'est toi qui décide. Faites une petite collerette avec un crayon feutre. Des petites pattes, évidemment. Et un beau grand triangle de la couleur que tu veux pour faire le bec de la maman. Un plus petit pour faire les becs des bébés. Et ça, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? La crête. Et c'est comme trois petites montagnes que tu dessines. Moi, je les ai faits rouges. Un peu plus gros pour la maman. Un petit peu plus petit, pardon, pour les bébés. Et voilà. Tu peux les coller de la façon que tu veux. Et tu as maman poule et ses trois poussins. Je te souhaite de bien t'abusser. Bonne journée!